Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse, que cette semaine soit plus bénie, prospère dans votre vie. Après avoir participé à la réunion de foi d'hier, de l'eau bénie, nous allons jouir de ce que Dieu nous a donné. Comme l'aveugle, n'est-ce pas, qui a été guéri et ensuite, ils ne connaissaient pas Jésus, Jésus lui est apparu, il est apparu à Jésus, il était au temple et Jésus alors lui a parlé. Et il a reconnu en Jésus, le Messie, que les juifs attendent tellement vers cette opportunité. Il était devant le Messie, c'est si glorieux, Dieu est si bon, merveilleux, qu'il s'est révélé. Et il s'est révélé aux personnes les plus simples, les plus pauvres, les plus rejetées, les personnes les plus exclues de la société. Donc ces personnes, Jésus les embrassait, Jésus les sauvait, Jésus faisait le bien. Et je crois que cela continue. Donc les personnes simples, les personnes nécessiteuses, les personnes exclues, les personnes affligées, les personnes qui n'ont personne, qui n'ont pas de famille parfois, n'ont pas de père, n'ont pas de mère, n'ont connu ni leurs parents, n'ont pas de référence de ce que veut dire la famille, mais ce sont ces personnes précisément que lui, notre Seigneur, se révèle. De manière claire, de manière où l'on peut voir que Dieu aime celui qui est humble d'esprit. Non qu'il rejette les riches, non. C'est que les riches ont de l'argent, donc, ils vont confier en quoi ? Vous comprenez ? Comprenez-vous, le riche a tellement d'argent qu'il va confier en quoi ? Il se méfie déjà des personnes qui sont autour de lui. Il va confier en Dieu s'il a de l'argent, s'il pense qu'il peut toutes les choses. Donc, Jésus se présente aux personnes humbles, ces personnes qui... Parfois, il y a des personnes riches, des personnes riches, des personnes qui ont tout, mais qui sont humbles, qui savent d'où elles sont venues, qui valorisent la situation où elles sont, parce qu'elles savent d'où elles sont venues. Mais le fait est que, au pauvre, Dieu a donné la foi. C'est ce que l'apôtre Jacques dit. Dieu a donné la foi aux pauvres. Bien, ce n'est pas de ce sujet dont je voulais traiter aujourd'hui. Je voulais parler, donner suite au texte d'hier que nous avons commencé, la parole de Pierre, lorsqu'il dit, rejetant donc toute méchanceté, toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. C'est-à-dire, c'est la plus grande disgrâce de l'être humain, spécialement des religieux, spécialement des religieux. Il dit, désirez comme des enfants nouveau-nés, c'est-à-dire présenter une foi comme celle d'un enfant. Vous savez que les enfants, les enfants acceptent n'importe quoi, la pauvre, elle est innocente, l'enfant est pur. Donc, beaucoup d'enfants sont abusés par des adultes pédophiles, parce que ces enfants ne savent rien. Ils sont purs, purs. Ils croient en Papa Noël. Les enfants croient en Papa Noël. Avant, c'était comme ça. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est encore le cas. Mais il dit, désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel est pur. Le lait spirituel est pur. C'est là-dessus que je veux me focaliser aujourd'hui. Que veut dire le lait spirituel est pur ? Afin que par lui, vous croissiez. C'est-à-dire, par le lait spirituel est pur, la personne va croître. Ce qui veut dire le suivant. C'est la foi intelligente, la foi rationnelle, la foi appuyée sur la raison, l'intelligence. Parce que l'intelligence, c'est Dieu qui la donne. Le rationnel, c'est Dieu qui nous le donne. L'esprit de l'intelligence, de la sagesse, qui nous le donne, c'est Dieu. Donc, ici, l'apôtre Pierre parle comme un sage. Non parce qu'il était sage, mais parce que l'esprit l'a utilisé pour écrire ces mots. Lait spirituel est pur. C'est-à-dire, à cette époque, il y avait déjà le lait impur, falsifié. Il savait très bien ce qui était faux. Parce que la religion, la religion est un lait impur, falsifié. Le diable a créé la religion. Dieu a donné la loi, les commandements, auxquels, si nous obéissons, nous serons bénis. Si nous désobéissons, nous serons maudits. C'est ainsi depuis le début avec Adam et Ève. Adam, fais attention. Tu peux manger de tous les fruits de ce jardin, mais cet arbre qui est là, le fruit de cet arbre, non, il est mien. C'est à moi. Dieu a laissé cet arbre-là pour qu'Adam soit éprouvé dans sa fidélité. Et ils ont goûté. Par conséquent, l'humanité a été engendrée dans la corruption, dans la tromperie, dans la fausseté, le mensonge, etc. 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 Donc, le diable a créé l'institution appelée religion pour tromper les personnes, pour les faire tomber dans l'illusion, pour faire les personnes avoir des émotions religieuses, des émotions de la foi qui viennent les rendre fanatiques. Le fanatisme, c'est cela. C'est la foi. C'est la foi sans le rationnel. Le fanatisme, c'est cela. La personne suit une certaine religion de manière aveugle. Cela s'appelle le fanatisme. La personne est devenue fanatique. Elle n'a pas raisonné. Elle a utilisé l'émotion, le cœur, le sentiment. et cela l'a fait embrasser avec force cette idée satanique. Et là, nous voyons le chaos dans ce monde. Dans les églises, il existe cela, malheureusement. Il y a beaucoup de personnes qui sont davantage, davantage liées à leur église ou à leur pasteur, leur pasteur, leur prêtre, bref, leur leader religieux qu'à Dieu. Elles en arrivent au point de mettre Dieu en second plan. D'abord, c'est leur religion, leur église, leur dénomination. Il y a des personnes qui sont même intelligentes, mais elles sont tellement aveugles, mais tellement aveugles qu'elles n'arrivent pas à comprendre, qu'elles ne voient pas, qu'elles n'ont pas accès à la lumière. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je ne suis pas la vérité, moi. Je ne suis pas la vérité. L'église universelle n'est pas la vérité. La vérité c'est Jésus, c'est sa parole, c'est lui qui est la parole. La parole est Dieu qui arrive, qui s'approche de ceux qui sont humbles d'esprit. Donc, ce lait spirituel est pur, c'est la foi pure que la personne met, sur laquelle elle se focalise dans le Dieu de la Bible, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, ce Dieu qui a fait des promesses, qui a accompli ses promesses, ce Dieu qui a délivré son peuple d'Egypte et l'a amené dans le désert vers la terre promise, ce Dieu qui a accompli tout, 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 100% de ce qu'il a promis à son peuple. mais malheureusement, il a également été abandonné par ce peuple. C'est la réalité. Demain, nous parlerons à ce sujet parce que les personnes, les Juifs, les Juifs sont tellement, tellement, tellement aveugles. la religion les rend tellement aveugles qu'ils en arrivent à se disputer, à séparer leur propre famille à cause de la religion. cela arrive aussi dans d'autres religions. C'est la réalité, y compris dans les religions évangéliques. Donc, le lait spirituel est pur, c'est la foi pure, exclusive dans le Seigneur Jésus-Christ. Il est le Seigneur parce que il a été notre sauveur, il nous a sauvés, il est notre Seigneur et notre sauveur. C'est lui qui est le focus, c'est lui qui est la raison de toutes les choses. Par lui, pour lui, nous sommes nés de Dieu. Donc, lorsque nous avons une foi rationnelle et qui n'est pas falsifiée, qui est pure, nous sommes alors centrés, équilibrés dans la foi, nous appuyons notre foi sur une raison sur la parole de Dieu qui est la vérité, non sur des hommes, non sur des littératures mondaines, vulgaires, non, mais sur les Écritures sacrées. Cela est si fort, si glorieux que Dieu n'arrive au point de dire la parole qui sortira de ma bouche ne restera pas sans effet. donc, quiconque s'attache à la parole de Dieu n'est pas aveugle, n'est pas fanatique, non, il est rationnel, a une foi rationnelle, intelligente, qui pense, pèse, évalue et qui alors prend des attitudes, prend des attitudes. ça, c'est la foi que Dieu nous a offert, nous a donné, la foi rationnelle qui n'est pas falsifiée, qui est pure, une foi pure. Donc, mes amis, vous voyez, j'ai vu des personnes intelligentes, des personnes intelligentes, des personnes sages, des personnes célèbres qui arrivent jusqu'à nous avec tellement de problèmes. Elles sont très intelligentes, formées, formation scolaire, deux, trois, quatre titres des diplômes universitaires, formation à l'étranger, etc., à Harvard et d'autres universités de ce monde. Mais, en relation à la partie spirituelle, les pauvres, elles sont absolument aveugles parce qu'elles embrassent la foi avec l'émotion, avec le cœur et ce sont des personnes malheureuses, perturbées, possédées, malheureusement. Et il est difficile, il est très difficile d'arriver à l'intellect de ces personnes parce qu'elles disent non, je sais ceci, je sais cela, je sais, que peut-on faire ? Seul le Saint-Esprit peut les convaincre en relation à la vérité. Donc, mes amis, évaluer, et peser votre foi. S'il vous plaît, ne restez pas liés à l'évêque Macedo a dit alors c'est cela. Non, je suis humain, je suis faillible, sujet à des faiblesses. Combien de choses faisons-nous que nous n'aurions pas dû faire ? Combien de choses avons-nous dit et que nous n'aurions pas dû dire ? Non, mes amis, s'il vous plaît. Encore l'autre jour, le garçon a dit à évêque, c'est Dieu sur terre pour l'amour de Dieu. Quelle chose horrible d'entendre cela. Non, nous sommes des hommes, nous sommes humains, nous sommes sujets, soumis aux mêmes situations que vous, les mêmes situations. Et Dieu ne permet même pas, en vérité, il ne permet même pas que nous soyons absolument parfaits pour que nous ne venions pas à nous enorgueillir. Vous vous rappelez de Paul ? Paul a permis que Satan mette en lui une écharde dans la chair pour que Paul ne vienne pas à s'enorgueillir pour cela. Si grandes étaient les révélations qu'il avait reçues. Et alors, Dieu, Paul a prié, a demandé à Dieu trois fois, Seigneur, délivre-moi de cette écharde et Dieu lui a répondu Ma grâce te suffit. Cette écharde reste là pour l'instant pour que tu ne tombes pas dans la vanité, dans l'ostentation. Tu ne viennes pas tomber dans l'orgueil. Très fort, vous saviez que, bon, ça, c'est un sujet pour un autre jour. mais l'important est que vous veniez à vous maintenir dans cette foi centrée, équilibrée pour que vous puissiez jouir des bénéfices de la parole de Dieu dans votre vie aujourd'hui et jusqu'à votre promotion, jusqu'à notre promotion qui est lorsque nous nous rencontrerons avec notre Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Sous-titrage